... Ça me fait plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui. C'est la dernière journée de campagne. Je suis dans mon bus de campagne, d'ailleurs. J'ai bien hâte d'en sortir pour aller servir les Québécois et les Québécoises. J'ai parcouru tout le Québec depuis un mois, mais je continue à le faire jusqu'à la fin de la journée. Je vais me retrouver à la Malbaie ce soir, dans Charlevoix. J'ai le goût de vous dire, on est prêts à gouverner le Québec. On a un beau projet pour le Québec. D'abord, un projet de pays. Élire un gouvernement souverainiste à Québec, qui va remettre le Québec en marche, qui va s'occuper du français, qui va s'occuper de nos régions, qui va faire la promotion de notre culture, de notre différence. Surtout, qui ne fera pas comme Jean Charest. On ne sera pas à genoux, nous autres, devant Ottawa. Et on va dire la vérité aux Québécois et aux Québécoises. On a un projet pour eux. Quand on prend des engagements, nous, on les tient. Imaginez quatre ans de Jean Charest à Québec. Je pense que les Québécois leur gratteraient pas mal, parce qu'on retrouvera sûrement, on le voit déjà apparaître, un gouvernement charret, autoritaire, arrogant, qui ne respecte pas les gens, qui dit une chose et qui fait son contraire. Alors demain, vous allez vous retrousser les manches. Vous allez aller voir vos amis. Vous allez faire sortir le vote. J'ai besoin de vous. Le Québec a besoin de vous pour que nous formions ce gouvernement souverainiste, progressiste, qui se préoccupe de la question de l'environnement, qui veut prendre soin de ses familles, qui veut aider ces personnes âgées. Un Québec plus fier, un Québec qui grandit, qui se remet en route. Alors vous allez aller voir tout le monde autour de vous, en commençant par votre famille. Vous allez faire sortir le vote. Quand les gens votent en grand nombre au Québec, le Parti québécois forme le gouvernement. C'est votre défi, c'est le mien, c'est le nôtre. Et je suis certaine qu'après ça, on va se mettre à plein temps, au service du Québec, de sa population, des gens qui habitent notre beau pays. Alors, bonne fin de journée, mais surtout, lâchez pas d'ici demain soir, je compte sur vous. Sous-titrage ST' 501